La crise autour de l'Ukraine se poursuit entre efforts diplomatiques et déploiements militaires par Washington de 3000 soldats en Europe de l'Est. Un raid antiterroriste de grande envergure mené ce jeudi par les forces américaines dans le nord-ouest de la Syrie fait au moins 13 morts, dont des femmes et des enfants. La Commission européenne propose de reconnaître le nucléaire et le gaz comme des énergies vertes qui peuvent permettre d'atteindre la neutralité carbone. La crise autour de l'Ukraine se poursuit entre manœuvres diplomatiques et déploiements militaires. Ce mercredi, les Etats-Unis ont annoncé l'envoi de 2000 soldats vers la Pologne et le redéploiement d'un millier d'autres d'Allemagne vers la Roumanie. Washington met en avant l'article 5 de la charte de l'OTAN qui engage les alliés à se défendre entre eux. Ce ne sont pas des troupes qui vont aller en Ukraine, elles ne combattent pas en Ukraine. Nous, les Etats-Unis, respectons nos engagements au titre de l'article 5 pour soutenir et rassurer nos partenaires dans la région. Cette annonce a aussitôt fait réagir Moscou. Selon l'agence Interfax, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Alexandre Grouchko, a fustigé une mesure injustifiée, destructrice, qui ne fait qu'augmenter les tensions militaires et réduire le champ pour les décisions politiques. La Russie, qui dément toute volonté d'invasion de l'Ukraine et qui affirme vouloir assurer sa sécurité, veut des garanties que Kiev ne rejoindra pas l'OTAN. Moscou demande également la fin de la politique d'élargissement de l'OTAN en Europe de l'Est. Ce mercredi toujours, Vladimir Poutine et le Premier ministre britannique se sont accordés sur la nécessité de trouver une résolution pacifique lors d'un entretien téléphonique. Le président français doit s'entretenir à nouveau avec son homologue russe ce jeudi à 18h, heure de Paris. Je suis très préoccupé évidemment de la situation sur le terrain. J'ai multiplié les échanges ces derniers jours avec mes homologues européens, avec le président Poutine à plusieurs reprises et le président Zelensky. Et je serai amené dans les prochaines heures à m'entretenir avec le président Biden. En tout cas, nous sommes en train d'essayer de trouver un horaire commun. Paris et Washington ont depuis réussi à échanger. Selon la Maison-Blanche, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont engagés à coordonner leur réponse à la Russie. Les forces spéciales américaines ont mené un raid antiterroriste de grande envergure dans le nord-ouest de la Syrie tôt ce jeudi. Objectif capturé des chefs djihadistes recherchés. L'opération, une réussite selon le Pentagone, a été menée contre un bâtiment hâte mais dans la province d'Idleb, contrôlée en grande partie par les djihadistes et les rebelles. Des camps surpeuplés de la région serviraient de base aux chefs djihadistes qui se cacheraient parmi les déplacés. Les affrontements ont duré deux heures lors de cette rare opération du genre qui, si elle n'a pas fait de victimes côté américain, a fait au moins 13 morts, dont des femmes et des enfants, selon un premier bilan dressé par une ONG locale. Il s'agit de la plus importante opération des forces américaines en Syrie depuis la mort en 2019 d'Abu Bakr al-Baghdadi, chef du groupe djihadiste Etat islamique. Ce raid américain est intervenu quelques jours après la fin d'un assaut de Daesh contre une prison tenue par les forces démocratiques syriennes. Menace d'action en justice, accusation de greenwashing, l'annonce mercredi par la Commission européenne de reconnaître certaines activités gazières et nucléaires comme des éléments en faveur de la transition climatique, provoque des remous. Ce texte, qui relève de la taxonomie, autrement dit, qui définit quels investissements sont considérés comme durables ou non, était attendu de longue date. Le recours au gaz et au nucléaire était au centre d'intenses discussions. Pour la Commission, il ne s'agit aucunement de greenwashing ou d'éco-blanchiment. Je pense que nous avons littéralement balayé ce concept de greenwashing en disant « Écoutez, nous maintenons notre proposition parce qu'elle est transparente, parce que nous demandons et nous insistons sur la divulgation complète des investissements dans le gaz et le nucléaire. Et si quelque chose se passe, je pense que nous avons éclairé ce qui était flou. » La commissaire européenne reconnaît que le nucléaire et le gaz sont des solutions imparfaites, mais elles demeurent nécessaires pour sortir du charbon et faciliter la transition vers des ressources renouvelables. Nous disons que, d'une manière limitée dans le temps et avec des conditions strictes, ces sources d'énergie ont un rôle à jouer dans notre transition vers un avenir plus renouvelable. C'est l'espace spécifique pour cela. De même, ce n'est pas quelque chose que les investisseurs doivent faire, c'est un outil volontaire. Il apporte clarté et transparence. La taxonomie est un élément central du pacte vert européen qui doit permettre à l'Union d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Afin de remplir les critères de classification, la source énergétique doit être durable pour l'environnement. Pour ses opposants, ce texte est tout simplement inacceptable. Nous voulons une taxonomie qui réponde à ce pour quoi elle est faite, c'est-à-dire drainer l'argent vers des solutions durables comme les renouvelables. Mais dire que le nucléaire et le gaz sont durables, ce n'est pas correct. Il faut appeler durable ce qui est durable et pas tout et n'importe quoi. Certains États membres, comme l'Autriche, menacent de lancer une procédure juridique contre cette proposition. Le texte peut encore être rejeté s'il rassemble contre lui une majorité au Parlement européen. Le Conseil, qui représente les pays membres, pourrait aussi s'y opposer, mais il faudrait pour cela réunir 20 capitales sur 27. Elle était portée disparue depuis 50 ans. Cette statue romaine d'une grande rareté vient de faire son retour dans les collections du musée du pays châtillonnet dans l'est de la France. Le musée doit cette opération à la ténacité de l'expert et détective néerlandais Arthur Brand. On le surnomme même l'Indian and Jones du monde de l'art. C'est l'appel d'un client autrichien voulant connaître l'origine d'une statue du dieu Bacchus, enfant, qu'il venait d'acheter légalement, qui met l'expert sur la piste. Elle n'était enregistrée nulle part. J'ai donc dû trouver un vieux catalogue de 1927 dans lequel il y avait une photo. La légende indiquait que cette pièce avait été trouvée en 1894 lors de fouilles archéologiques en France, puis elle a été offerte à un musée. J'ai pensé, comment peut-elle être ici si elle doit être dans un musée ? C'est alors que nous avons su qu'elle avait été volée. La directrice du musée se réjouit du retour de l'Antiquité. C'est une statue extrêmement importante parce qu'elles ne sont pas très nombreuses à nous être parvenues jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une statue de très 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 grande qualité. Le montant de rachat de l'oeuvre n'a pas été dévoilé. Le détective néerlandais, lui, s'est vu d'offrir une entrée gratuite à vie au musée. Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en dominant le Burkina face aux 3 buts à 1, début inscrit par Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Sadio Mane. C'est la troisième fois que le Sénégal atteint la finale de la Cannes, une compétition que la sélection n'a encore jamais gagnée. Elle affrontera dimanche le vainqueur du match entre le Cameroun Pays-Haute et l'Egypte. L'heure est à l'entraînement pour Fatima Arti. La jeune joueuse de mère espagnole et de père marocain vit à Madrid et joue dans l'équipe des Dragons de la Vapies, un quartier de la capitale espagnole. Elle revient sur l'un des moments forts qu'elle y a vécu. C'était les dernières minutes et Jennifer m'a passé le ballon. Je l'ai mis dans la lucarne et la gardienne s'est jetée à terre. Ils ont commencé à me prendre dans leurs bras, à m'encourager en disant « Fatima, Fatima ». Le travail et les valeurs de ce club sportif qui promeut l'égalité des genres et la diversité ont été reconnus par l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, et par une marque de sport. Un partenariat leur a permis d'obtenir du matériel et de récolter des fonds pour mener un projet d'art urbain. « Nous voyons le football comme un moyen d'expression, mais nous savons qu'il en existe d'autres qui peuvent aider ces garçons et ces filles à transformer leur vie et la communauté. » Les Dragons regroupent des joueurs et joueuses de plus de 20 nationalités. « L'aventure des Dragons de Lavapiés a débuté il y a 8 ans. Aujourd'hui, le club compte plus de 300 joueurs d'âge différent. Le club est engagé sportivement, mais aussi socialement, dans l'un des quartiers qui compte le plus de diversité culturelle, ici à Madrid. » Dans ce lieu, des cours d'anglais et de soutien sont donnés aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Pablo César González est l'un des formateurs du club. Il enseigne aussi l'expression orale. « À travers la communication, nous essayons qu'ils puissent développer des caractéristiques de résilience, de tolérance, de solidarité ou encore de travail en équipe, notamment face à l'échec. Un enfant ou un adolescent est très intolérant à l'échec. » « Et aussi l'intolérance et le fracass sont très intolérants à l'échec. » Durant les moments les plus difficiles de la pandémie de Covid, les Dragons de Lavapiés ont livré de la nourriture aux familles les plus défavorisées. Ils se sont également occupés de la santé mentale des jeunes. « Et aussi l'intolérance et le fracassent de la santé mentale des jeunes. » « Et aussi l'intolérance et le fracassent de la santé mentale des jeunes. » « Et aussi l'intolérance et le fracassent de la santé mentale des jeunes. »